Bonjour Laurence, présidente bénévole de l'association Célia Fertilité. Aujourd'hui, je suis avec Katerina de la clinique Vida Fertilité de Madrid. Bonjour Katerina. Bonjour Laurence. On va revenir aujourd'hui sur le test endométrio. À quoi sert-il, pour qui et comment cet examen va se dérouler ? Donc, le test endométrio, c'est un test qui est vraiment intégré de trois tests. C'est le test ERA, le test EMA et le test ALICE. Et c'est un test qu'on peut faire dans les trois examens dans la même biopsie. C'est un test qui nous donne beaucoup d'informations pour les patientes qui ont eu un échec d'implantation. Pourquoi ? Parce que le test ERA nous donne une formation sur la fenêtre d'implantation pour savoir si l'endomètre est vraiment réceptif dans le moment qu'on fait le transfert. Le test ALICE nous donne l'information sur une possible endométrite chronique. Et si ça, c'est le cas, il nous donne une recommandation pour les possibles traitements et comme ça, donc, améliorer le taux d'implantation. Et le test EMA nous donne l'information sur le microbiome endométrial. Si ça n'est pas équilibré, on va recommander à la patiente de faire un traitement avec des probiotiques vaginales avant de faire le transfert. Pour réaliser ce test-là, ce qu'on recommande est de faire une préparation similaire à la préparation pour un transfert. Donc, on fait une préparation avec les estrogènes moins orales. Normalement, on utilise aussi l'aspergique et l'acide folique et des autres médicaments indiqués dans chaque patiente en concret. Après une dizaine de jours, on va réaliser une échographie et un plus du sang pour déterminer l'estradiol et le progestérone. Ici, là, tout est normal. Donc, si l'endomètre est bien préparé et les niveaux des hormones sont normaux, on va commencer avec le progestérone moins vaginal. Et après cinq jours, on va faire une biopsie. Une biopsie de l'endomètre. Ça, on peut faire dans une consultation. Ce n'est pas nécessaire d'anesthésie. On peut le réaliser aussi avec un gynécologue. On peut le faire en France. Qui n'est pas spécialiste en PMA. Et après, on va analyser cette biopsie dans le laboratoire. Et là, on va voir les résultats pour chaque patiente. Donc, on crée les résultats personnalisés avec les indications pour le prochain transfert. D'accord. Ça veut dire qu'on peut réaliser cette biopsie en France ? Oui. Avec son gynécologue en France ? Je reprends parce qu'on a été coupés. Ça veut dire qu'on peut réaliser cette biopsie en France par un gynécologue sans anesthésie ? Exactement. Donc, les patients peuvent faire toute la préparation à France. Chez Vida, on a une ordonnance. Et après, la patiente peut faire le contrôle échographique, la prestition et la biopsie avec son gynécologue habituel. Et après, une fois qu'on a fait la biopsie, on va s'occuper de chez le laboratoire. En français aussi. Donc, c'est vraiment un test qui fonctionne très bien et qui nous donne de très bons résultats. Est-ce qu'on fait ce test endométrio quand il y a eu des échecs d'implantation ? Ou est-ce qu'il est possible aussi de le faire quand on a eu des implantations, mais des fausses couches très précoces qui peuvent montrer justement qu'il y a une problématique d'endométrie ou autre chose qui peut gêner ou une médicalisation supplémentaire à faire pour optimiser le futur transfert de la patiente ? Exactement. Normalement, on recommande faire ce test quand on a eu ou bien un échec d'implantation ou des fausses couches précoces dans les premières semaines parce que ça peut être aussi relationné avec la fenêtre d'implantation et avec les altérations nouvelles du endométrio. Il y a aussi des patients qui, par exemple, qui ont déjà fait plusieurs traitements ou qui souhaitent augmenter le taux de réussite, qui décident de faire ce test avant le premier transfert. Ça, c'est aussi une option parce que c'est vrai que ce test nous donnera toujours d'informations très importantes pour planifier le traitement. Très bien. Entendu. Écoute, je te remercie beaucoup pour ces informations. Je te souhaite une bonne journée et à très vite. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.